Une autre fin de semaine qui se termine de façon tragique sur les routes. Une collision est survenue sur l'avenue Duparc à Montréal ce matin. Et Kevin, un homme de 27 ans, a perdu la vie. Deux véhicules. Il a aussi heurté un lampadaire que vous voyez au bas de l'écran. Alors on est à une quinzaine de mètres où est-ce qu'il y a eu cet impact, où est-ce qu'il y a le cône là-bas. La scène vient d'être ouverte à nouveau pour la circulation automobile parce que l'enquête sur la scène est maintenant terminée par le SPVM. Donc voici ce que nous savons, Marie-Ève. Le conducteur circulait en direction sud sur l'avenue Duparc. Et encore une fois, pour une raison inconnue, il a violemment percuté le véhicule en face de lui. Il a ensuite heurté un lampadaire. Et vous voyez sur les images, il a terminé sa course à la renverse. L'homme qui est décédé avait 27 ans. Pour ce qui est de l'autre conducteur, il n'a subi aucune blessure. Il a été rencontré par les policiers. On compte déjà une dizaine d'accidents mortels en ce mois de mai, Marie-Ève. Avec le beau temps, certaines personnes semblent être téméraires sur nos routes. Voici André Durocher de CA Québec. Dès qu'arrive le beau temps, c'est malheureusement classique, année après année. On voit, bon, le soleil sort. On n'a qu'à observer autour de nous. Les gens vont lever le volume de la musique dans le véhicule. On voit qu'il y a cette espèce de sentiment de légèreté. Il y a plus de gens sur la route. Donc, tout ça déjà mêlé avec les autres distractions qu'on peut avoir, fait en sorte que malheureusement, il arrive des accidents. En fait, je dirais le message le plus simple, c'est que lors de nos déplacements, peu importe le moment, on garde les mains sur le volant et les yeux sur la route. Normalement, on se projette en vacances. Mais il faudrait peut-être, si on veut arriver à destination, il faut s'assurer de le faire de façon sécuritaire. Donc, très simple, mains sur la volance, yeux sur la route et puis tout va bien aller. Évidemment, ce n'est pas un bilan routier qui est positif, Marie-Ève. Je vous rappelle que lundi dernier, il y a eu un grave accident mortel sur l'autoroute 50 où un enfant est devenu orphelin. Il a perdu ses deux parents. La Sûreté du Québec me disait qu'elle est toujours présente sur les routes du Québec pour s'assurer de notre sécurité. Merci, Kevin. À plus tard.